La voiture d'Ange-Pierre Vivonne y s'avance dans le brûlé et son émotion est encore palpable. En août, le maire de Sisko a dû faire face à un incendie qui a ravagé 1800 hectares de végétation. Ni victimes, ni dégâts matériels, car le feu s'est arrêté aux portes du village, stoppé par les exploitations agricoles. La protection, je dirais, des biens et des personnes passe par le développement agricole. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On peut tout dire, on peut tout faire, on retourne, c'est le serpent qui se mord la queue. Des hauteurs de Sisko, on voit encore nettement la limite entre maquis et zones agricoles. Comme ici, à Petragorbar, à la commune voisine. Installer des agriculteurs pour prévenir les incendies, une solution, mais qu'il faut encadrer. Vous avez des favelas agricoles. Vous avez des gens qui, par la non-maîtrise du foncier, par la non-prise en compte de la problématique globale, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, bien sûr l'accès au foncier, l'accès à l'entretien, aux clôtures. Vous avez des bergeries qui sont prêtes à brûler. Ici, la plupart des parcelles sont privées. La loi oblige les propriétaires à débroussailler aux abords des habitations et des voies d'accès. La commune peut les y obliger, voire effectuer les travaux à leurs frais. Mais pour Ange-Pierre Vivogne, cette mesure est inapplicable. Tout le monde autoriserait. Mais aujourd'hui, pour nettoyer ces terrains, ça coûte cher. Et malheureusement, nous savons parfaitement que les gens de nos villages ne sont pas tous argentés, ou très peu. Et l'argent, ils en ont besoin pour faire autre chose. Pour le maire, c'est donc aux collectivités de se charger du débroussaillage. Mais pour cela, il leur faudra des aides afin de ne plus revivre l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada